Musique On est évidemment dans un des berceaux de l'humanité, donc on est dans le désert, et le désert c'est toujours le mystère, c'est toujours l'éternité. Alouna c'est effectivement un musée à ciel ouvert. Ce qui m'a le plus frappé, au-delà des archéologies, c'est le travail du vent, du vent sur ces rochers. Quand on se promène, on est sidéré. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avec cette précision. Et pour moi, ces rochers et ces paysages-là sont des œuvres d'art en fait, des œuvres d'art naturels. Être amené à construire l'art, c'est une vraie responsabilité. Ce qui est particulier à Chéran, c'est que c'est un paysage vierge. Quand on grimpe un tout petit peu, on découvre qu'avec l'altimétrie, on a des coupes dans le ciel et dans les horizons qui sont très très différents. Donc mon projet, en fait, il part de là. J'ai comme philosophie toujours de travailler avec ce qui est là. Quand on est contextualiste, ce qui est mon cas, c'est la base. Cette richesse de tout ce qui est là, c'est effectivement ces masses rocheuses, c'est cette inertie, c'est l'eau en dessous. Construire là, c'est approfondir le site en fait. C'est lui donner une qualité de plus. C'est orienter un regard. Et c'est se servir de tout ce qui est là, se servir de toutes les qualités qui sont là. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est à revisiter dans une modernité, qui est habiter le roc. Ma première tentation a été de me servir de ces motifs créés ici, par le vent. Et d'aller chercher, d'aller approfondir certains reliefs. Et de créer à partir de là, des pleins et des vides. Et de créer des sortes de mouches arabiées aussi, qui seront l'impression et du souvenir de toutes ces formes. Il va falloir amener de la lumière dedans, parce qu'on veut des rays de soleil. On veut savoir où on est. On veut voir une perspective intérieure. On veut voir un cadrage quelque part. D'aller chercher les bons horizons. D'aller regarder de plus près le rocher qui est en face. C'était important aussi de créer, depuis le ciel, une pénétration très forte. Là, j'ai créé une sphère, en fait, qui est creusée. Et à partir de laquelle s'ouvrent des perspectives sur des halls, sur des chambres, mais qui créent aussi une sorte de grand patio intérieur. Mais ça, c'est vu du ciel. Donc, c'est quelque chose qu'on découvre là, comme une grande surprise. On va chercher la lumière, toujours, toujours, toujours. C'est le principe du puits, c'est un puits de lumière. Enfin, c'est la même chose. Et puis, on a la conscience d'une échelle tout à fait différente. Parce qu'on sait qu'on est au milieu et on sait que 80 mètres en haut, il y a le ciel, on le voit. Je crois qu'il y a des conditions là, qui sont celles d'une invention. Une invention qui peut être un mode de vie. Notre but, c'est de garder toutes les qualités de l'inertie. C'est-à-dire d'user le moins possible d'énergie qui n'est pas indispensable, qui est même mieux nuisible. Simplement de ventiler, de la façon la plus naturelle quand on peut. Donc, c'est à partir de là qu'on travaille. C'est à partir de ces possibles-là. Mais qui inventent automatiquement quelque chose. Donc là, dans ce resort, on va être effectivement dans des conditions uniques. L'émotion, c'est la base de l'architecture et c'est la base de l'art. Donc, il est évident que sur ces rochers-là et dans ces rochers-là, il y a quelque chose d'émotionnel. Il faut que quand on arrive sur le roc, sur la peau du roc, on découvre effectivement ces motifs en face et qu'on voit cette lumière sur le rocher en face. C'est toutes ces émotions-là qui sont effectivement un vocabulaire qui n'est pas utilisé souvent. Je pense que chaque architecture a effectivement une raison profonde. Mais là, donc, on est dans une dimension très métaphysique, très poétique, à une échelle géographique. Et dans une conscience d'un paysage ou d'un monde que l'on veut approfondir, que l'on veut rendre encore plus sensible, je dirais. Donc ça, on n'a pas souvent ces conditions-là. C'est sûr que ça crée quelque chose de totalement unique. Je pense que toute construction qui va venir là sans correspondance directe avec le relief ou avec la matière viendra troubler quelque chose. Donc ici, il s'agit de troubler, mais d'une autre façon, de troubler par l'émotion. Le troubler à partir d'un matériel poétique, philosophique, sensible, qui est déjà là et qui doit être plus accessible, peut-être après des interventions comme celle-là. De consommer dans la roche comme ça, de consommer dans ces épaisseurs-là, de consommer dans la géographie, de consommer dans un enfouissement, on est évidemment là, a priori, pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501